j'allais chercher à l'aider du coup c'est avec le bordel donc salut salut comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et make up de ces deux petites palettes beauty b et et au corail donc je savais pas trop comment faire si je vous faisais en deux vidéos on m'a compte on m'a demandé enfin on m'a dit de faire un oeil de chaque message horreur de faire voilà donc je vais faire les deux j'ai enchaîné les deux make up franchement que j'ai tourne aujourd'hui vu que la vidéo est pour demain donc on va commencer avec celle ci qui est la douce romance donc vous avez oui phare de 1,5 g donc c'est une bonne quantité le packaging est sympa qui a produit peur c'est avec maman non je te prends pas sur les genoux et voilà donc les teintes donc on part dans le rose et il ya du bleu j'ai très envie d'utiliser ce bleu là le problème c'est que dans l'eau j'ai très envie d'utiliser le turquoise donc je peux pas faire de make up bleu voyez donc ici on va partir dans le rose mouf voilà on va voir ce qu'on va faire je vais déjà vous faire les six wets et voilà donc on commence par je sais pas lire les teintes encore il ya peu ni enfin bref donc on a d'abord un marron moyen tirant un petit peu sur le sable un rose un violine comme ça il a l'air canon je pense qu'on va clairement l'utiliser ici j'aime beaucoup donc là vous avez six maths et deux lumineux le principe est sympa dans l'eau qui a trois lumineux la pigmentation c'est du beauty b1 et les lignes c'était beauty b également en dessous on a un rose bébé un vraiment un cause les yet un bleu je sais pas comment un espèce d'aubergine et le bleu lumineux là qui a juste l'air est magnifique je pense que je mettrai en coin intérieur il est sublime celui-là il est magnifique je crois que c'est le plus beau fard de la paillette alors un smoky avec celui là partout sur la paupière vous dégradez et celui là par dessus ça doit être jusqu'à non je pense que c'est ce que je ferais pour faire le réel donc j'ai sui mes swatchs je me rapproche et on se fait un petit make up alors je vais commencer par faire un creux large ou alors je vais je vais faire un make up un peu cocktail donc j'ai commencé par celui-ci rose rose donc je fais les trois quarts de mon creux mon coin externe aura-t-il j'ai pris un peu un gros gros question pigmentation n'est pas de souci je les aurais pas forcément acheter mais avec les soldes ça va aller vachement le coup donc je vous mets le lien en barre d'infos qui est un lien affilié et je crois qu'elle est encore en promo peut-être plus autant il semble que ça les poumons diminuer un peu là mais ça vaut quand même le coup sur la marque du tibet profitez-en quand il ya des promos parce que ça fait vraiment pas cher la palette voilà alors je vais prendre un pinceau pour le ratil donc je prends un pinceau biseauté et je fais pareil en ratine je prends un pinceau boulain un peu plus précis et je vais finir mon creux en bleu oui j'ai envie comme ça ça fait du violet au milieu donc on devrait bien fait bouger mon bureau pareil sur les ratines ok alors je vais mettre je passe au pinceau plat et je prends cette teinte là pour mettre sur la moitié externe de ma paupière il est magnifique c'est un crime ou comme ça j'adore ce genre de temps avec la tranche je fais mon reti aussi c'est pas mal c'est pas mal donc j'ai su mon pinceau et je vais prendre ceci fera trop foncé donc je vais prendre le rouge les y est ici en dessous là je prélève mais je vous montre pas pour mettre sur la partie interne de ma paupière je dégrade le bord avec ce pinceau là hein ils se dégradent pas super bien dans le rose ça c'est dommage je vais reprendre du rose pour que le dégradé se fasse quand même j'ai l'impression que du coup il fait des tâches donc je vais la remondir en fait regarder un côté un petit peu graphique mais si ça me fait des tâches je dégrade le rose clair ici avec le pinceau bleu donc je vais prendre le rose au doigt que je mets au centre de la paupière bon bah alors pour insister quoi normalement c'est plus crémeux les fards le but il est là ça fait trois fois que j'y vais et j'insiste bien 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 donc je redégrate le lumineux dans les mat je suis moins emballé par le lumineux là que que dans les autres palettes du kibé et pour le coin interne je vais donc prendre le ici le bleu ceci il a l'air un peu plus crémeux parce que le pinceau s'enfonce le dos et je vais en mettre un petit peu You my funny donc je dégrade le tout je viens vous remontrer ce que ça donne et ensuite on passe à la deuxième palette avec les swatch et un make-up aussi donc deuxième palette c'est celle-ci c'est la Rebelle je crois le packaging est très joli aussi voilà avec les corallis ici en noir et blanc et voilà les teintes donc on va tout de suite faire les les watch donc il ya un noir mat dedans et une noir pailleté qui est si vous avez vu la vidéo d'hier identique à celui de la dark fantasy qui est vraiment dommage il ya trois lumineux dans l'autre il y en a que deux là il y en a trois puisqu'il ya le noir pailleté à l'intérieur je pense que je vais partir sur un make-up bleu et vert puisque j'ai vraiment envie d'utiliser ce turquoise et voilà les quatre teintes suivant le vert lumineux une grosse turquoise donc voilà pour les teintes de la deuxième palette donc je vais commencer avec un pinceau plat je pense que je vais comment je vais partir plus sur un make-up un peu éventail donc je vais tout de suite y aller avec le turquoise parce que c'est celui que j'en ai dit qu'il est tout simplement et donc je mets ça sur ma paupière en coin externe et sur mon coin externe enfin ma paupière externe et en coin externe et il est sublime je crois que c'est le fard que je préfère de la palette, tu vois c'est celui qui m'attirait le plus ça il n'y a pas de doute donc j'essuie un peu mon pinceau et ensuite je prends le kaki avec l'autre côté du pinceau je pense qu'on va rester dans du tout mat et juste le coin interne lumineux donc je m'essuie là à la suite c'était celle des deux palettes qui m'intéressaient le plus on se demande pourquoi je prends un pinceau plat plus petit et je prends le vert néon c'est carrément ouais c'est du néon et je mets ça sur le reste de ma paupière et sur le reste de mon rat de cils et j'en trouve partout alors je reprends mon gros pinceau pour estomper et j'estompe tout le tour normalement ça devrait bien se dégrader vu que c'est du beauty baie je trouve quand même qu'il se dégrade un peu moins bien que les beauty baies classiques mais ça se fait quoi il faut juste insister un petit peu plus et je reprends mon petit pinceau pour le coin interne et je mets donc le vert ici un peu lime comme ça vert jaune et ben voilà donc mascara, liner, crayon je vais mettre du vert assez flash sur les lèvres je vous dirai après pour le premier look j'ai mis le Scorpio de Jeffressart avant que j'oublie de vous le dire je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle des palettes juste après et donc voilà le deuxième look avec la palette on va y revenir tout de suite alors sur les lèvres j'ai juste mis mon crayon essence que j'ai déterminé et le gloss Terra des Wings enfin de NYX en collaboration avec les Wings et comme il a des petites paillettes vertes voilà ça fait petit rappel de vert j'ai juste collé un petit stress vert ici sur le bleu juste pour mettre un petit point de lumière de ce côté là aussi et voilà le résultat alors qu'est-ce que je pense des palettes ? franchement je ne regrette pas mon achat surtout que je les ai eu en promo 11 euros les deux palettes je ne me suis pas ruinée la première finalement je ne pensais pas l'apprécier plus que ça mais j'aime beaucoup les teintes sont vraiment très belles il y a beaucoup de teintes rosées avec ce bleu là qui détrône et ce bleu lumineux qui est juste sublime et ce gris violine comme ça j'adore celui-ci il est peut-être un peu plus difficile à assembler enfin peut-être avec celui-ci et celui-ci non finalement il y a moyen de le travailler aussi mais je pense que franchement faire un make-up avec celui-là sur toute la paupière estompée et celui-là sur la paupière mobile ça vous fait un smockier à paillettes juste sublime il faudra que j'essaie celle-ci j'adore parce que c'est vraiment des teintes que moi j'adore il y a un vert flash il y a un kaki il y a un turquoise tirant sur le bleu canard il y a un noir à paillettes c'est juste vraiment dommage que ce soit exactement le même qu'il y a dans la dark fantasy voilà il y a déjà pas beaucoup de fards dans la palette si vous avez la dark fantasy vous en avez déjà un au moins on va dire maintenant ce qui aurait été bien c'est de faire un noir avec les paillettes comme ça mais avec des bleus et des vertes à l'intérieur plutôt que des blanches comme ils sont là j'ai un cheveu qui me chatouille il y a un noir mat donc pour faire un smoky voilà bien que celui-ci il n'y a pas besoin de mettre le noir en dessous il y a ce lumineux là qui peut très bien aller aussi sur le noir ou sur le kaki ça peut être canon même sur... il va sur tout de toute façon et ce petit lime là en coin interne il est canon maintenant le turquoise c'est vraiment celui qui m'a interpellé mais il fait énormément de chutes je sais pas ce que vous allez voir mais j'ai une tache là et une tache là et j'ai réussi à me faire une tache là voilà donc c'est rare que Beauty Bay ça chute autant je trouve que c'est pas vraiment la qualité Beauty Bay seule on voit qu'il y a une touche de quelqu'un d'autre derrière c'est une impression que j'ai peut-être que je me trompe mais je trouve que les mattes et même les lumineux sont un peu plus secs ils sont moins crémeux du coup ils sont plus chuteux et c'est vraiment dommage pour celui-là quoi bon si vous n'avez pas la dark fantasy vous vous en foutez mais si vous avez acheté la dark fantasy vous vous en foutez pas c'est le même c'est exactement le même je vous ai fait les swatches hier donc je trouve ça dommage qu'ils soient vraiment similaires je l'aurais préféré avec des paillettes bleues et des paillettes vertes à l'intérieur même des violettes quoi pour dire mais pour pas avoir que les paillettes blanches comme il y a dans l'autre maintenant pour le prix ça vaut largement le coup même à 20 euros enfin quoi qu'après ça fait comme 10 euros la palette pour 8 fards mais ça reste hyper correct voilà c'est des tarifs hyper corrects le cumul des deux peut être sympa aussi voilà parce que vous avez du rose pour travailler le mauve vous avez le gris et là un peu violine pour travailler le noir celui-ci pour travailler le vert par exemple le bleu pour travailler le turquoise il y a moyen de faire des beaux make-up en assimilant les deux palettes je pense chose que j'essayerai peut-être de faire je sais pas comment je vais faire je sais pas si je vais faire deux réels un par palette ou faire juste un réel en mixant les deux palettes je sais pas encore la quantité est très bien qu'est ce que je peux encore vous dire la pigmentation est hyper bonne je les trouve juste vraiment un peu plus sec que dans les collections beauty b classique mais ça se travaille très bien faites juste attention aux chutes pour pas faire des tâches comme moi j'ai fait parce que c'est carrément dégueulasse voilà donc je suis bien contente de mon petit achat j'ai hâte de m'en servir et je pense que celle ci j'ai beaucoup m'en servir voilà enfin je dis ça mais j'ai tellement de palettes que je sais pas toutes les utiliser plusieurs fois c'est compliqué mais j'essaye de faire le switch je vais les intégrer de toute façon dans les palettes par ordre alphabétique donc par le nom de la palette donc ici on a là ici c'est dark romance je crois douce romance et la rebelle donc pour ça je les utiliserai pas à la suite et voilà pour ça donc dites nous en commentaire si vous vous avez craqué vas-y casse-la en plus c'est ma préférée que j'ai tombé si vous vous les avez déjà ou pas si elles vous font envie ou pas et si vous avez la première ou pas moi je l'ai pas acheté la première parfois je regrette une fois que je vois les teintes je me dis je les ai déjà ailleurs l'highlighter pareil au départ j'avais craqué juste pour l'highlighter le plus clair mais j'ai déjà plein d'highlighter aussi je sais pas peut-être qu'une fois où elle ressortira et qu'elle sera de nouveau en promo je me la prendrai quand même on est jamais à l'abri avec moi mais voilà beauty bay valeur sûre vous le savez vous savez à quel point j'aime leur palette donc je suis bien contente d'avoir craqué sur celle ci et en plus je n'ai pas de et au coralie donc doublement contente donc dites moi tout ça en commentaire n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve soit demain si j'ai reçu mon colis focalure ou pas je ne sais pas peut-être demain ou sinon c'est dimanche à 17h30 avec le vlog comme d'habitude donc moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz